Alors, j'ai, M. le ministre, avant de vous donner la parole, une demande d'intervention de M. le rapporteur pour avis de Paul Molac. Oui, non, je suis quand même un peu surpris d'entendre tous mes collègues ici parler du rôle de l'État et de se retrouver un petit peu comme, finalement, ils se retrouveraient orphelins du rôle de l'État et dans leur propre territoire. Alors, je crois qu'il n'y a pas à avoir peur de prendre le pouvoir. Je dis ça parce que vous êtes tous des élus locaux, quasiment, et donc vous en appelez toujours. Alors, je crois que soit on fait une déconcentration et dans ces cas-là, effectivement, on maintient toutes les préfectures et dans ces cas-là, les collectivités locales n'ont pas besoin d'avoir de pouvoir. Soit on fait une décentralisation et dans ce cas-là, effectivement, on enlève du pouvoir à l'État pour les donner aux régions et aux autres collectivités locales. Donc, il faudra peut-être qu'en France, alors, on choisisse à un moment donné parce que c'est vrai qu'on est, je rappelle quand même, qu'on est le dernier pays d'Europe centralisé. Tous les autres pays qui nous entourent sont soit des États fédéraux déjà d'avance, soit ils l'ont été. Ils l'ont sont devenu. Le dernier, c'est en 1999, c'est le Royaume-Uni qui a donné des statuts d'autonomie à l'Écosse, au Pays de Galles et à l'Irlande du Nord. Donc, je croyais que nous autres Français avions compris, et c'est ce que j'avais compris, moi, en tout cas, dans le programme qui avait été soutenu et porté par François Hollande, qu'effectivement, on allait vers une autre décentralisation avec un renforcement des régions et des intercommunalités. Ça veut dire qu'on ne va pas donner à la fois aux services de l'État et en même temps à la région et aux intercommunalités la même chose. Parce que pour l'instant, c'est quand même un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a toujours un contrôle, effectivement, de la part des services de l'État, sans véritablement l'argent qui va avec, comme autrefois. En fait, ce sont les régions qui s'occupent de quasiment tout maintenant. Et donc, les services de l'État sont de plus en plus en trop. Donc, on peut effectivement faire des économies dans ce sens-là. Alors, ça ne veut pas dire forcément moins de services publics. Ça veut simplement dire que ce n'est pas forcément les mêmes qui s'occuperont du service public. Voilà, c'est tout. Et pour la DTTM, par exemple, il y a des communautés de communes qui commencent à prendre les compétences que la DTTM autrefois faisait. En tout cas, chez nous, ça se fait. Merci, chers collègues. Je rappelle à nos collègues que ce serait pas mal de se concentrer sur la dimension budgétaire des débats. Mais évidemment, ce n'est pas à moi de dicter quoi que ce soit.